Bonjour, je suis Karine Deleus, psychothérapeute, cyberaddictologue à Paris. Les risques liés aux réseaux sociaux sont multiples. Un mal-être lié à une surexposition de contenus non adaptés à la maturité de l'adolescent, il ne fait pas forcément la différence entre les contenus qu'il voit sur les réseaux sociaux et la réalité. Et cela peut être une cause majeure de dépression chez les jeunes adultes en construction. 11% des adolescents sont complexés par leur physique à cause des réseaux sociaux car ils peuvent montrer un rapport au corps qui n'est pas réel, des photos retouchées ou déformées. Une vie sociale fictive et dangereuse. Votre adolescent peut avoir des amis virtuels dont on ne sait finalement rien et qui peuvent établir des relations toxiques avec lui. Faux identités, mauvaises intentions, cyberrelations amoureuses et sexuelles. La circulation de ces données personnelles, ces photos, ces dialogues intimes. Toutes ces données peuvent être récupérées par le système mais pas seulement, aussi par d'autres adolescents pour discriminer, harceler, faire chanter et même ridiculiser. Et tout cela pouvant nuire à l'adolescent, les jeunes adultes sont très sensibles sur leur perception et celle des autres quant à leur image. 64% des adolescents sont actifs sur les réseaux sociaux. Il est donc important de les informer des risques, des mauvaises rencontres qui sont possibles, même chez soi, dans sa chambre et derrière son écran. Les réseaux sociaux ont une grande place dans la vie de la génération actuelle, qui est né ou même a grandi avec internet, contrairement aux générations précédentes qui ont vu naître les réseaux sociaux et qui ont donc plus de recul et d'autres façons de communiquer. Aborder le sujet du harcèlement qui est très présent sur les réseaux sociaux. Lui expliquer ce qu'est le harcèlement, afin qu'il puisse le repérer et le dénoncer. Vous devez aussi le prévenir sur le fait qu'ils peuvent être aussi à la place du harceleur sans s'en rendre compte. Parfois emporté par l'élan d'un groupe et que ses comportements sont sanctionnés par la loi. La peur du gendarme, ça fonctionne toujours très bien. Il est important d'être attentif au regard que porte son enfant sur son image et sur son identité. Sur les réseaux sociaux, on n'existe qu'à travers le regard des autres. Sensibiliser son enfant sur les informations personnelles qu'il laisse sur les réseaux et qui peuvent être exploitées, réutilisées, tout à fait hors contexte et laisser des traces numériques qui peuvent nuire à son identité dans la vraie vie. L'information est le meilleur moyen de prévention. En tant que parent, vous pouvez vous informer du fonctionnement des réseaux sociaux afin de mieux les comprendre et ainsi mieux fixer les règles en conséquence. Vous pouvez vous rapprocher d'associations qui, elles, vous donneront des informations et des conseils pratiques. Et si vous avez un doute quant à l'emprise qu'ont les réseaux sociaux sur votre enfant, vous pouvez aussi l'accompagner chez un psychothérapeute.